Dans l'histoire du Tchad, un président qui avait tendu la main à tous les politico-militaires, y compris les activistes et les opposants civils. Et là, je pense qu'on avait fait un travail, d'abord de pré-dialogue à Doha, qu'on avait passé cinq mois. Et nous avons posé un certain nombre de conditions pour participer au dialogue de N'Djamena. Et je pense que le gouvernement avait accepté toutes ces conditions qu'on avait posées et on avait signé l'accord. Et depuis notre arrivée ici à N'Djamena, je pense qu'il y avait une volonté. On avait participé au dialogue et pendant le dialogue, c'est vrai, on avait eu quand même des recommandations, nous avons eu des résolutions qui sont aujourd'hui en phase d'être exécutées parce que la commission avait lancé officiellement surtout la vulgarisation des recommandations et les résolutions du dialogue. Et une chose, il faut reconnaître que depuis la rentrée de tous ces politico-militaires, je pense qu'il y a un avancement. Et aujourd'hui, on est presque à 70 à 75 % de toutes les conditions posées avant le dialogue et pendant le dialogue. Je pense qu'on est vraiment satisfait. Le gouvernement de transition, surtout à la tête du président de la République, il a respecté beaucoup de ses engagements. Je crois qu'aucun accord qui a été signé entre le gouvernement et les politico-militaires n'est suivi des réalisations comme celles d'Étahua. Donc, en respectant les termes de l'accord, on a eu 45 conseillers nationaux au niveau de l'Assemblée. Je crois que c'est la première dans l'histoire. D'abord, c'est la première fois qu'un accord de paix entre le gouvernement et 45 politico-militaires. Ça, c'est la première fois qu'on vit même le nombre un peu plus autorique. Les 45 membres, on a donné une place à tout le monde. Donc, 45 représentants, 45 conseillers nationaux au niveau de l'Assemblée. On a eu quatre membres du gouvernement, sans compter maintenant les petits postes. Et des fois, ce ne sont pas des petits, on a eu des présents de conseil dans l'administration, du PCA, au moins deux fois, au niveau des politico-militaires. On a eu même dans le côté administratif, on a eu le gouverneur. Donc, bref, pour vous dire que, vu la situation actuelle, les choses, je pense que notre accord, c'est qu'on peut le considérer comme le récit. Certainement, ce qu'il reste à faire, c'est le DDR. Le DDR, même si l'on, on se réfère même au document principal, le gouvernement, c'est une partie. Ce n'est pas le gouvernement qui dit préfère le DDR. On a des partenaires. Donc, je crois que le gouvernement a déjà mis en place, en se référant au CACS et l'accord. L'accord a prévu faire un comité tripartite, c'est-à-dire les partenaires de la politico-militaire et le gouvernement, dans le cadre de la décision du DDR. Ça, c'est le regard suprême de la mise en place du DDR. Après, il y a un comité national aussi, dix du côté gouvernement, dix du côté politico-militaire, que c'est déjà mis en place, et de rester maintenant la réponse de partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501